C'est un vrai plaisir de t'avoir parce que tu es l'une des artistes majeures en Belgique et c'est pas fini, c'est loin d'être fini. Tout le monde te connaît, c'est vrai ? Oui, beaucoup de gens je pense. Tous les artistes qu'on a vu passer ici, à un moment ou un autre on leur dit tiens est-ce que vous avez entendu parler de Céla Sou ? Comment ? Evidemment Céla Sou mais bien sûr, bien sûr qu'on est-ce que c'est toi ? Donc ça je te ferai écouter tout à l'heure des gens qui ont envie de travailler avec toi qui nous ont dit non non vraiment ça m'intéresse etc enfin bref en attendant Lauryn Hill ça a été le début au niveau de ton nom de scène puisque c'est San, c'est comme ça qu'on prononce ? Sam ? Sam Putzès. Voilà ça c'est ta vraie identité mais sur Céla Sou, quelle est la différence entre entre Sam Putzès et Céla Sou ? Je pense que c'est... It's the same person, c'est la même personne mais c'est juste je prends quand je suis Céla Sou et je suis en scène, je suis plus énergique, je prends une partie de Sam Putzès qui est vraiment énergique parce que Sam Putzès est aussi vraiment lazy, comment ? Fainéante, paresseuse ? Paresseuse, oui. Paresseuse ? Ça se remarque pas tout de suite parce que quand on te voit sur scène... Ah oui, pas sur scène, voilà. Dans la vie tu aimes bien être plutôt laid back. Dans la vie je suis vraiment calme et aussi petit peu paresseuse. Parlons de ce deuxième album parce que c'est dingue parce que c'est seulement ton deuxième album mais déjà Ragamuffin ça avait fait un effet incroyable sur tout le monde, c'était instantané et puis alors il s'est passé un truc très très récemment, c'est que lorsque nous on a entendu pour la première fois Alone, ça a été, en tout cas moi ça a été immédiat, ça faisait super longtemps que j'avais pas entendu un truc qui me donne une telle excitation. Oh yes ! chose différente, donc voilà. Entre le premier et le deuxième album, il s'est passé beaucoup de choses parce que Ragamuffin ça a été d'abord le hippie et puis après ça a été beaucoup de tournées, beaucoup de concerts, beaucoup de festivals. Pendant que tu étais en train de tourner avec Ragamuffin, tu avais déjà certaines idées de chansons qui surgissaient pour Alone, pour Reason ? Pour Reason, oui quelques pas beaucoup parce que quand je suis en route, quand je suis à tournée, j'ai jamais, j'écris jamais, c'est vraiment, mais oui voilà j'ai fait un tournée de deux ans et demi et après ça j'ai pris quatre mois pour écrire toutes les chansons. Et tu te reposes quand là-dedans ? Parce que tu disais que... Aussi reposé, oui oui oui, mais aussi à tournée, c'est pas chaque jour que je joue, c'est aussi beaucoup de jours que je suis paresseuse. Alors cet album, The Reason, le succès du premier, est-ce que quand tu as sorti ton premier, tu es arrivé, c'est vrai que c'était un petit peu, comme on dit, le son était un peu rough, un peu authentique, brut de décoffrage, il y avait évidemment Ragamuffin, tout était dans le titre, il y avait du trip-hop, etc. Certains éléments, on les retrouve dans The Reason, il y a du Bristol Sound, il y a de la Soul Vintage, un petit peu comme, c'est vrai, comme Amy Winehouse l'avait fait à une certaine époque, mais en appliquant ta patte à toi. Est-ce que le succès du premier album a eu une influence sur la couleur du second, où tu t'es dit, tiens, ça je vais plus le faire ? Je sais qu'en concert, tu tiens beaucoup compte de ce que disent tes musiciens et le public. Oui, oui, c'est vrai, oui. Trois. Mais pour moi, le succès n'est pas vraiment... It's not really a guidance for the second record, parce que, oui, c'est juste vraiment naturel, je veux quelque chose et voilà. Mais je pense, oui, j'ai beaucoup fait les chansons qu'Alone, I won't go for more et tout, you know, tried it on the public. Oui, oui, oui. Avant de choisir ça, as a single. Oui, tu les as testées sur le public avant de choisir le single. Mais je veux dire, tu n'avais aucune pression après le succès de Ragamuffin. Tu t'es dit, OK, ça a bien marché, je suis contente. Maintenant, je vais faire un autre album. Oui, voilà. Without Pression. Oui, totalement. Comme ça, tranquille. Oui. Ça, c'est un truc qui est surprenant quand on te rencontre, c'est qu'on te sent, mais je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est une armure, on te sent très sûre de toi. On certain parts. Parfois, oui. Parfois, oui. Mais je suis vraiment up and down, donc quelquefois je suis sûre et peut-être demain je ne suis pas sûre. Voilà, it's my flow. On te dit souvent, tiens, c'est la sou, c'est la nouvelle sensation soul. Est-ce que toi, ça te va comme définition ou est-ce que tu te dis, non, je ne suis pas que soul ? Je pense que je ne suis pas que soul, mais c'est vraiment production. Mais je pense que ma voix et les mélodies sont based soul. Je pense que ça, c'est vrai. Mais j'aime jazz, j'aime soul, hip-hop, trip-hop, toutes les choses. Mais je pense que ma voix est soulful. Quelle est, après toi, la meilleure chanson soul avant de sortir un samedi soir ? Tu es chez toi, tu es en train de te préparer et tu écoutes un disque de soul pour faire la fiesta. C'est quoi ? La fiesta. Oui. Soul. Maintenant, sur ce moment, parce qu'il y a beaucoup de bien soul, j'écoute beaucoup à Frank Sinatra. Frank Sinatra ? Oui. Ah oui, d'accord. Et quoi, Fly Me to the Moon ou des trucs comme ça, des grands standards ? Oui, évidemment. Je ne sais pas, mais juste son voix. Sa voix. Et pour moi, vraiment, ça calme, ça me calme. Et c'est vrai que ça aussi, c'est un truc, tu disais que toi, tu n'as pas de technique particulière pour chanter. Tu chantes de façon tout à fait naturelle. Et c'est vrai que les crooners, ils ont aussi ça. C'est qu'on n'apprend pas à être crooner. On est crooner parce qu'on a l'organe qui va avec. Ou bien alors, on fait artiste de variété. Donc ça aussi, c'est une chose qui ne s'apprend pas. Oui. La chanson Soul idéale pour un dimanche matin pluvieux ? Dimanche matin ? Il pleut. Il pleut, ok. It's raining, Sunday morning. What kind of soul record do you listen to ? Je ne sais pas où c'est Soul, mais j'aime la chanson. Why do birds suddenly ? The Carpenters. The Carpenters, Karen Carpenters. La voix aussi. Ah oui ? Tu es très sensible aux voix en fait. Oui. C'est ça. Tous les artistes dont tu viens de parler, ce sont des gens qui ont une empreinte vocale. Oui. Inoubliable. Donc ça sera close to you, The Carpenters, pour un dimanche matin pluvieux. C'est vrai que ça colle super bien. Oui. Quelle est la chanson Soul qui te donne le plus envie de faire l'amour ? Oh ! Parce que moi j'en ai une en tête, mais c'est peut-être pas la même. Moi j'ai une chanson de Marvin Gaye en tête, mais c'est pas Sexual Leading. Yeah, ok. Mais tu dois choisir la tienne, c'est pas moi qui suis à répondre au questionnaire. Euh... C'est difficile, hein ? Oui, c'est personnel en plus. C'est difficile. Mais je veux plus de Massive Tech Vibes pour avoir l'amour. Pas vraiment Soul. Ah d'accord, ok. Ce serait plutôt quel genre de... Trip Hop. J'aime Trip Hop et un petit peu électronique, underground pour faire l'amour. D'accord. Ah oui, oui, oui. C'est plutôt énergique, c'est fitness, quoi. Fitness. Alors, la chanson Soul qui te fait pleurer ? Qui peut te toucher, t'émouvoir ? Billy Holiday. Sa voix. La voix encore, c'est toujours ça. C'est des empreintes vocales. Quel est pour toi le plus grand chanteur Soul de tous les temps ? Chanteur ou chanteuse ? Ah, les deux. Un garçon, une fille. Lauren Hill. Lauren Hill ? Ah oui. Ça, ça a été le coup de cœur. Mais oui. Déjà au moment des Fugees ou au moment de Re-Education ? Miss Education. Miss Education, ça, c'était le moment où tu es rentré dans son univers à elle. Ah oui. T'as eu l'occasion de la rencontrer ? Non. Ça, c'est un rêve ? Non. Non ? Non, parce qu'il me dit que j'ai beaucoup travaillé avec... Wycliffe, mais aussi... Wycliffe Jean, oui. Oui, le Fugees guy. Son nom est Jerry Wander. Il a producé le score de Fugees. Et il m'a dit que Lauren Hill n'est pas vraiment... Aïe. Bien sur ce moment. Et ça t'a fait de la peine ? Oui, mais je suis aussi réalistique. C'est pas que si quelqu'un est vraiment bon en musique, c'est la personne qui est la personne qui est la personne. Oui, c'est vrai, c'est pas parce que quelqu'un est un énorme artiste que c'est quelqu'un de bien dans la vie. Mais oui. Et donc, tu préfères garder l'image de l'artiste ? Mais voilà, voilà. Et je suis un fan de la musique, mais j'ai pas besoin d'avoir une bonne relation. Non, non, non. D'accord. Et donc, le plus grand chanteur, parce que la chanteuse, on l'a compris, c'est Lauren, et comme chanteur ? La voix soul qui te touche le plus au niveau masculin. Mais je suis vraiment pas bad in names. Mais il est incroyable. James Brown. James Brown, Godfather, évidemment. Bon, bah, James Brown, grosse référence. Et alors, si tu devais trouver un slogan, la soul, c'est... Soul music is... and complete the sentence. OK. Oh, terre. Ah ! La soul est... La soul est la vie. Celebration of life. La célébration de la vie. Mais oui. Pas pas célébration, mais juste... Non, la vie. Aussi la vie, la peine de la vie aussi. Voilà. Nostalgie, nostalgie.